Le permis sans laisse, comment éduquer ton chien pour pouvoir le promener sans laisse ? C'était un bisou en slow-mo. L'apprentissage de la promenade sans laisse va passer par deux choses essentielles. Un, le rappel, c'est-à-dire apprendre à ton chien à revenir quand tu l'appelles. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le suivi naturel pour que ton chien te suive lors des balades. La meute, on va balader ? On attend. Premier conseil pour apprendre et travailler le rappel avec ton chiot ou avec ton chien, c'est que tu dois aller dans un endroit en nature sans distraction autour. Donc, si tu as peur de détacher ton chiot ou ton chien pour faire ces exercices, je t'invite à utiliser une longe. Une longe, c'est une longuesse de 10 à 15 mètres que tu vas pouvoir laisser au sol. Et en cas de danger, il te suffira simplement de mettre le pied dessus ou de l'attraper pour pouvoir détacher en semi-liberté ton chien ou ton chiot en toute sécurité. Donc, premier exercice à faire avec ton chiot ou ton chien, c'est de partir en courant dans l'autre sens tout en étant attractif pour lui apprendre à revenir quand tu l'appelles. La meute, allez ! Allez ! Allez ! Ouais ! Quand ton chien revient ou ton chiot revient, n'hésite pas tout de suite à récompenser. Ça peut être directement une caresse, ça peut être une friandise, ça peut être un jouet. Bref, ce que ton chien aime, mais récompense-le à chaque fois qu'il revient. Plus tu vas faire cet exercice du demi-tour attractif, plus ton chien reviendra vers toi et va apprendre à partir de moins en moins long. Encore une fois, si tu es totalement stressé à l'idée de faire cet exercice, tu peux faire le même avec le bout de l'allonge en main et partir en courant pour attirer ton chien vers toi au début. Ça, c'est l'exercice à faire quand il n'y a personne et quand tu es en mouvement. Autre exercice, quand tu es à l'arrêt, tu vas pouvoir être accroupi. Drogon ! Voilà ! Tu vas pouvoir te mettre accroupi et rappeler directement ton chien. Pourquoi être accroupi ? Puisque pour les chiens, quand on est debout, c'est une posture d'autorité, alors que quand on est accroupi, c'est une posture de jeu. Donc, ton chien ou ton chiot sera beaucoup plus enclin à revenir vers toi, si tu l'appelles, en étant accroupi et n'oublie pas d'être attractif, c'est-à-dire taper dans les mains ou sur tes cuisses tout en l'appelant. C'est bien mot du doux, on récompense au bout, évidemment. Donc, dans tes balades sans laisse ou en semi-liberté avec une longe, tu vas devoir alterner entre les exercices de demi-tour attractifs, cet exercice à l'arrêt où tu es accroupi et tu l'appelles. Mais également, tu vas devoir apprendre à ton chien ou à ton chiot à devoir revenir vers toi, même si tu ne l'appelles pas. Comment ? Eh bien, grâce à cet exercice. Tu vas donc directement marcher, être en balade, et sans aucune raison, d'un coup, tu feras un demi-tour, mais sans rien dire. Soit tu peux faire un demi-tour simplement en trottinant, soit tu peux faire un demi-tour en marchant sans rien dire, pour apprendre au final à ton chiot ou à ton chien. C'est bien, les gars ! C'est bien, à te surveiller. N'oublie pas que 1, ton chien doit apprendre à revenir quand tu l'appelles, 2, il doit apprendre à te suivre, c'est pour ça que nous faisons les demi-tours attractifs, et 3, ton chien doit apprendre à te surveiller. C'est-à-dire que ce que je veux, quand je suis en balade avec ma meute, allez go ! C'est que de temps à autre, et on va regarder leur comportement, de temps à autre, je veux avoir un de mes chiens qui va me regarder, alors que je suis en train de marcher avec eux. Tac ! Drogon vient de me regarder. Il faut savoir que le champ de vision des chiens n'est pas de 180 degrés comme nous, mais de 260. Donc les chiens n'ont pas besoin de se retourner totalement pour me voir. Maintenant, comment faire s'il y a une distraction comme le monsieur en vélo qui arrive ? Je vais directement demander à mon chien d'être à côté de moi, et lui demander par exemple, ainsi, la meute, ainsi. Tu peux également, si tu veux, revenir vers ton chien et lui clipser la laisse, pour pas qu'il n'y ait de danger. N'oublie pas que ce n'est pas tous les êtres humains et les gens qui aiment les chiens, et surtout, si ton chien a un mauvais comportement, d'aller sauter sur les gens, c'est un comportement un petit peu gênant. Donc, rappelle ton chien, si ton chien ne revient pas, tu peux aller directement vers lui, le prendre par le collier et lui demander de s'asseoir. Dans ce cas-ci, tu laisses passer le stimuli, tu mets la laisse si tu penses que tu n'as pas de contrôle sur ton chien, et une fois que le stimuli ou la distraction est passée, on libère. La meute, allez go ! Voilà, le Drogon et Rescue viennent de me regarder. Maintenant, une erreur à éviter, qui est un concept que j'ai appelé « Fou, lui, la, paix ». Très souvent, je vois des propriétaires de chiens qui sont sans arrêt sur le dos de leur chien. Dans ce cas, non, 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 stop, assis, ça suffit, arrête, stop, non, non, non. Bien ma puce, pardon ma chérie. N'oublie pas que la promenade de ton chien, c'est son week-end à lui. Plus tu vas lui parler, moins il t'obéira, et moins il va prêter attention à toi. Regarde, la preuve, je suis avec mes chiens, je n'ai pas besoin de leur parler pour qu'ils restent à côté de moi. On peut regarder Rescue et Drogon qui sont juste à côté, et je n'ai pas besoin d'être sans arrêt, en train de devoir leur dire non, ne pas bouger, reste ici ou au pied. On fait notre vie. Si je veux qu'ils reviennent, je les appelle, je peux faire un demi-tour. S'ils vont trop loin, je vais pouvoir donner un non, par exemple, pour qu'ils s'arrêtent. Autre point important quand tu es en balade avec tes chiens, c'est à toi de décider la marche et l'arrêt. C'est-à-dire que quand je marche, je veux que mes chiens marchent et soient avec moi. Si je m'arrête, je veux que mes chiens s'arrêtent directement. Je veux ensuite travailler ce qu'on appelle l'ordre d'autorisation, leur dire quand ils peuvent être en liberté. La meute, allez go ! Mais également, je peux travailler l'ordre d'interdiction. La meute, non ! Au pied ! Et je veux pouvoir que mes chiens restent à côté de moi. Naturellement, ça va demander du temps, des efforts, et avoir les bonnes méthodes pour apprendre tous ces exercices à ton chien. Il te faut faire preuve de patience pour les éduquer correctement, pouvoir profiter des promenades agréables. Et à terme, tu n'auras plus besoin ni de friandises pour les récompenser. La simple caresse et la simple liberté sera la plus belle des récompenses. Et si tu as un chien qui aime jouer, n'hésite pas lors de tes promenades à utiliser des jeux pour le récompenser, mais également renforcer votre complicité et surtout lui apprendre à se défouler. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets en application mes conseils. Si tu as kiffé cette vidéo et tu as kiffé tous mes conseils, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. Et la meute, on ne l'oublie pas, éduque-dog. L'éduquer, c'est... L'aimer ! Arigou ! Arigou ! L'em medals ! Arigou ! Out in passing ! Arigou ! Arigou ! Sous-titrage ST' 501 Arigou !